Bonjour, je vous ai mentionné à la fin de la pitonnerie 34 l'existence de programmes appelés frameworks en anglais, ou Canva en français, dont le but est double. D'une part, décharger le programmeur de toute une partie de la programmation qui est répétitive et automatisable, et d'autre part, fournir un cadre standard dans lequel on trouve facilement ses marques quand on débarque dans un projet. Par exemple, l'arborescence des fichiers est toujours la même. Vous l'avez, je l'espère, compris. J'ai essayé dans toutes les pitonneries précédentes de vous présenter des idées générales illustrées en Python plutôt que du spécifique Python. L'idée du Canva est aussi une idée générale, que l'on retrouve souvent dans la programmation web, en particulier avec Ruby on Rails, ou PHP, et des Canva comme Coding, Writer ou Symfony pour n'en citer que deux. Avec le langage Python, il y a énormément de Canva disponibles, je me bornerai à vous illustrer les concepts avec l'un des plus connus, Django, ce qui est de ma part un choix relativement arbitraire. Pour l'anecdote, les auteurs de Django n'ont pas essayé de donner leur produit un nom avec un jeu de mots plus ou moins vaseux, commençant par PY comme il est de tradition. Mais l'ont nommé après Jean, dit Django, Renard, un guitariste belge et gitant qui reste pour beaucoup de gens le meilleur guitariste de jazz qui a jamais existé. Qu'est-ce qui est répétitif dans la programmation d'un site web ? Pas mal de choses. Par exemple, la navigation. Les menus, c'est toujours un peu pareil. Les pages, c'est toujours un peu la même chose aussi. Rien ne ressemble à un site marchand ou un site de jeu comme un autre site marchand ou un autre site de jeu. Quelque part, c'est volontaire. Si la navigation sur votre site ressemble à la navigation partout ailleurs, les visiteurs s'y retrouveront plus facilement et se sentiront davantage à leur aise. Si vous avez quelque chose à leur vendre, ils achèteront plus facilement. Une autre chose assez répétitive, c'est l'interaction avec la base de données qui rend dynamique n'importe quel site un tout petit peu ambitieux. Ce sont toujours des interrogations de table avec des critères qui varient suivant ce que l'utilisateur entre, comme nous l'avons vu dans les pitoneries précédentes, mais également l'entrée ou la modification des données à travers des formulaires. Il faut savoir que les bases de données et un langage comme Python ont une caractéristique très intéressante en commun. Ils sont capables de s'autodécrire. Dans une base de données, il y a toute une partie appelée le catalogue, qui est composée de tables, ou plutôt de simili-tables appelées vues en SQL, qui décrivent toutes les tables de la base, y compris elles-mêmes, et leurs colonnes. Dans un langage comme Python, il y a une fonctionnalité, plutôt avancée, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas parlé jusqu'à présent, appelée réflexion, qui permet de décrire les différents objets manipulés par un programme, leurs attributs et leurs méthodes. Les canvins exploitent cette fonctionnalité. Or, dans un programme, les objets que l'on utilise sont assez souvent très liés à des tables. Certains vont jusqu'à dire que, si l'on met de côté les méthodes, la structure d'une table dans une base de données c'est comme une classe, que les colonnes de la table sont comme les attributs de la classe, et que les lignes dans cette table c'est comme des objets de cette classe. Personnellement, je pense que c'est une vision plutôt inexacte. Mais en première approximation, on peut effectivement considérer que si l'on a une table de film dans la base, on aura des objets film dans le programme qui seront des instances d'une classe film. en rapprochant la description des classes rapportées par la réflexion de la description des tables dans la base, un canva est capable, si on lui dit à quelle table correspondent dans une classe ou en se basant sur les noms, de générer les ordres SQL permettant de retrouver dans la base les objets et d'y sauvegarder les modifications. On parle souvent de persistance. On appelle le composant chargé de ce passage des objets aux tables un ORM, rien à voir avec le nez, la gorge ou les oreilles, ORM signifie Object Relational Mapper, il n'y a pas de vraie traduction en français, je suis du franglais un peu boiteux du genre mapping ou mappage objets relationnels. Du coup, c'est du moins la théorie, le développeur peut ne travailler qu'avec ces objets et oublier la base de données. La définition des classes correspondant aux tables qui permettent de nourrir l'ORM constitue ce que l'on appelle en général le modèle. La définition des pages que l'on affichera, la présentation, est quelque chose d'indépendant que l'on appelle toujours en général la vue. La séparation des données et de la présentation permet dans une grosse équipe d'avoir des gens différents travaillant sur un aspect et sur l'autre. Reste le composant qui assure le lien entre les deux, qui associe données et présentations et permet la navigation sur le site. Composant que l'on appelle généralement le contrôleur. Le tout est connu sous le nom MVC, une architecture très largement utilisée dans la programmation web, même si certaines voies discordantes la critiquent. Shakespeare a très justement écrit dans Romeo et Juliette que ce que l'on appelle une rose sentirait tout aussi bon même sous un autre nom. Je vous ai dit que l'on parlait généralement de modèle, de vue et de contrôleur, les idées sont les mêmes mais les noms sont différents dans Django qui, s'il garde le terme de modèle, parlera de template, le mot anglais pour gabarit pour l'aspect présentation. Histoire de bien vous embrouiller, ce que Django appelle view correspond en fait à la fonction du contrôleur. Il est temps de passer à une phase pratique pour que vous voyez comment on se débrouille avec tout cela. Je ne vais plus à ce stade vous tenir la main pour installer Django sur votre machine. Si vous fonctionnez sur Linux, vous pouvez l'installer avec l'utilitaire d'installation de paquetage propre à votre distribution. Sous Windows ou Mac, je vous renvoie au site officiel de Django qui est www.django-project.com. Je vais traiter avec Django exactement la même application que dans les pitoneries précédentes, une recherche dans une base de données de films. Cela reste simple, mais en même temps vous allez voir que ce n'est pas l'exemple classique de tutoriels où tout fonctionne miraculeusement bien, mais qu'au contraire, on va rencontrer quelques petites difficultés. Pour commencer, je décide que mon projet va s'appeler par exemple Cinéma. En pratique, le nom du projet est en général le nom du site que vous voulez créer. La première étape consiste à localiser le programme Django-admin.py sur votre machine si vous ne l'avez pas dans un des répertoires où se trouvent les commandes d'habitude, et exécuter dans une console la commande suivante avec le chemin d'accès à Django-admin.py. Cette commande va avoir pour effet de créer un répertoire avec pour nom celui du projet. A ce niveau-là, le nom n'est pas important, le répertoire pourra être renommé. C'est dans le répertoire que les choses deviennent sérieuses. Un sous-répertoire du même nom, et pour celui-là le nom est important, et un programme piton nommé manage.py que nous allons amplement utiliser. A l'intérieur du sous-répertoire cinéma, plusieurs programmes piton dont un double souligné init double souligné .py qui est vide et uniquement là pour dire à piton que l'on peut importer des choses des .py dans le répertoire. Je vais copier le fichier dvd.bdd utilisé dans les pitonneries précédentes dans cette arborescence au même niveau que manage.py et nous allons nous intéresser au programme settings.py qui correspond au paramétrage du projet. Commençons par nous mettre dans le répertoire racines créé par StartProject. Si nous ouvrons le fichier settings.py, nous voyons qu'il contient déjà plein de choses, essentiellement des paramètres par défaut. Un paramètre important est base underscore dire qui définit la racine du projet, en dessous de laquelle tout se trouve. Double souligné file double souligné représente le fichier courant, donc settings.py, c'est une astuce pour que tout fonctionne encore quand les fichiers sont renommés. Le premier dearname retourne le nom du répertoire dans lequel le fichier courant se trouve, à savoir cinéma, celui dont le nom est important et qui se trouve au niveau de manage.py. Le second dearname retourne le nom du répertoire dans lequel se trouve ce sous-répertoire, c'est-à-dire cinéma encore, mais celui dont je vous ai dit que l'on pouvait le renommer. C'est le répertoire créé par StartProject. Avançons dans le fichier jusqu'à ce que nous trouvions databases. Par défaut, Django est prévu pour travailler avec SQLite, ce qui est très bien pour nous. Le fichier est supposé se trouver juste sous la racine qui est l'endroit où nous l'avons mis. Tout ce qui nous reste à changer est le nom du fichier. Tant que nous y sommes, nous allons dire que nous travaillons non pas en anglais des Etats-Unis mais en français de France, ce qui s'indique par FR-FR et que notre fuseau horaire est celui de Paris. Inutile de préciser que si vous êtes à la Réunion, à la Martinique, au Québec ou à Nouméa, il vaut mieux mettre le fuseau horaire adapté. Sauvegardons le fichier de paramétrage pour l'instant. Nous allons maintenant utiliser le programme manage.py pour créer, dans le projet cinéma, l'application film avec la commande python manage.py startup film. Une application, c'est un sous-ensemble cohérent d'un projet. Par exemple, le projet cinéma pourrait être l'objet d'un site web. Dans ce site web, film correspond à la gestion des données sur les films. On pourrait rajouter une autre application de gestion des membres du site, et une autre application de critique des films rédigés par les membres, et ainsi de suite. Si l'on veut, une application correspond à une fonctionnalité, un module que l'on rajoute au site. Là encore, création d'un sous-répertoire qui a pour nom celui de l'application. Dans ce répertoire, l'inévitable init.y vide, et quatre autres fichiers .py dont deux, models.py et views.py, ont des noms qui devraient vous rappeler ce dont j'ai parlé quand j'ai discuté l'implémentation du modèle MVC dans Django. Intéressons-nous d'abord à models.py. J'ai dit dans ma présentation que les modèles, c'était la définition de classe Python correspondant aux tables de la base. Si j'ouvre le fichier dvd.bdd avec l'extension SQLiteManager de Firefox, j'y vois la description de la table film. Je vais ouvrir le fichier models.py dans le répertoire film, et y créer la classe film qui doit dériver de models.model, et pour laquelle je vais définir autant d'attributs qu'il y a de colonnes dans ma table. Je vais les définir à l'aide de classes de models qui correspondent chacune à un type de données que je peux rencontrer dans ma base. Autofield correspond à un entier qui s'incrémente tout seul. PrimaryKey égale true et je pense assez explicite. CharField correspond à des chaînes de caractères avec leur longueur maximale. IntegerField a des entiers. Blank égale true signifie que j'accepte ne pas avoir de valeur. Je sauvegarde mon fichier, et j'édite de nouveau settings.py pour aller vers la section qui s'appelle InstalledApps où je vais dire que je veux installer la nouvelle application que je suis en train de créer et qui s'appelle film. Remarquez bien qu'il y a plein d'autres applications mentionnées déjà. Gardez-le en mémoire, je vais y revenir bientôt. Je sauvegarde, et si je lance la commande python manage.py sql film, le dernier paramètre étant le nom de l'application, je vois que Django peut créer l'ordre de création de la table à partir de modèles que j'ai défini. Sauf qu'évidemment je n'ai rien à en faire puisque j'ai défini le modèle à partir d'une table existante. En plus, il veut donner à la table un nom qui combine le nom de l'application et le nom du modèle, et qui n'est pas le nom de la table dans la base. La philosophie de Django et de la plupart des Canva, c'est de dire je crée mes objets et je crée ma base à partir de là. Beaucoup de développeurs ont dans l'idée qu'une base de données c'est relativement simple et qu'on peut plus ou moins la dériver des programmes. Je peux vous dire pour bien connaître les bases de données que ce n'est pas vrai. Laissez Django créer les tables, cela peut aller pour une toute petite application nouvelle. Dans la réalité des choses, on est souvent amené à créer de nouvelles applications dans des sociétés qui ne datent pas d'hier, qui ont déjà, parfois depuis très longtemps, des bases de données et où donc les tables existent déjà comme dans mon cas. Je vais donc rouvrir mon fichier models.py dans le répertoire film et le modifier légèrement. Dans la classe, je vais définir une sous-classe à laquelle je dois donner le nom meta, comme meta-données, données sur les données. Et dans meta, je vais définir deux attributs. Le premier, db sous-ligné table, précise le nom qu'a la table dans la base. Le second, managed, est un attribut auquel je donne la valeur false pour dire à Django ce n'est pas toi qui t'occupe de gérer la table, elle existe déjà, tu n'y touches pas. Ceci étant fait, si je relance la même commande que tout à l'heure, python manage.py sql film, plus rien n'est affiché puisque Django ne va plus s'occuper de la structure des tables dans la base, mais uniquement des données qu'elles contiennent. Je vais maintenant passer une autre commande et c'est là que je vous demande de vous rappeler que j'ai ajouté tout à l'heure dans settings.py l'application film à une longue liste d'applications. Cette commande, c'est python manage.py syncdb qui synchronise la base de données avec les classes des applications du projet. Si j'ai dit à Django de ne pas s'occuper des tables pour la classe film, je ne vais rien dit de tel pour les autres applications préinstallées. Il va donc me créer des tables, me demander si je veux utiliser un super utilisateur, le nom pythonerie me va bien, je ne vous donnerai pas le mot de passe, et après tout ça, Django est prêt à travailler avec la base et nous verrons ce qu'il sait faire dans la prochaine pythonerie. ... ... ...